cette vidéo vous permettra de construire votre bloc avec ici le nom de votre bloc avec tout en bas le slogan de votre bloc avec ici à droite les liens vers les réseaux sociaux de votre bloc avec ici les catégories et les articles de votre bloc on a par exemple la la catégorie nous c'est la catégorie boisson et les articles et si vous cliquez ici en bas sur lui la suite l'article s'affiche comme ça avec ici le menu on a ajouté deux catégories ça lui avoue je suis bruno de informat si vous êtes nouveau sur notre chaîne n'oubliez pas de vous abonner et cliquer le poste de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos premièrement vous choisissez le nom de votre bloc et vous vérifiez si ce nom est encore libre ou si ça a déjà été pris et pour le faire vous appuyez sur les liens en description en bas de la vidéo ça va vous amener sur cette page ici moi par exemple j'ai choisi le nom styrola vous appuyez ici je ne suis pas un robot et vous vérifiez seulement existe vous voilà que on dit que le nostril la pointe comme a déjà été pris il fait effectivement parce que c'est le nom de mon site internet mais si vous la pointe net ça existe encore point e point m que ça existe encore point or que ça existe encore bon on va donc prendre celui qui existe on va supposer que ce tour la pointe comme existe encore que ça n'a pas encore été pris lorsque l'on choisit le nom de domaine qui est le nom de notre site on cherche maintenant un hébergeur celui qui va et héberger notre site pour l'hébergeur vous cliquez sur les liens en description de la vidéo ça va vous amener sur ce site-ci vous allez ici sur hébergement vous voyez le menu déroulant vous voyez là hébergement web web une offre d'hébergement supérieure adopté par tous vous cliquez là dessus vous avez ici un code de promocment d'ailleurs pour avoir une réédition une fois que vous découvrez l'offre vous cliquez ici sur s'inscrire vous vous inscrivez en mettant ici un identifiant que vous avez choisi ici un adresse bill et ici un mot de passe vous appuyez sur l'inscription nous allons ici commander une offre unique d'hébergement voici ce qui nous intéresse et s'écrit ici l'offre star d'hébergement web avec si désiré le nom de domaine inclus vous avez vu sur le site précédent qu'il fallait acheter un nom de domaine mais ici on n'aura pas besoin d'acheter dans le domaine le nom de domaine est inclus on va dans appui ici pour commander notre offre unique dhébergement cela nous amène sur cette page ici ici on va mettre notre nom de domaine vous voyez il a mis si ce domaine ne semble pas disponible effectivement parce que ce domaine je n'ai déjà bon on va mettre notre nom de domaine on suppose comme un nom de domaine qui va être disponible mais dans son nom de même si parfait ce domaine semble bien disponible et on va appuyer sur poursuivre la commande et si vous cliquez que vous voulez payer par carte bancaire vous mettez la carte bancaire et vous cliquez sur finaliser la commande une fois que vous avez finalisé la commande vous allez recevoir un message et des bienvenus sur eau de suite et vous allez recevoir un mail vous allez recevoir un mail où ça sera marqué bienvenue sur eau de suite comme écrit ici vous allez jusqu'à ceux de vous c'est administration générale du compte web là bas vous allez avoir mon adresse est mon nom utilisateur est mon mot de passe est exactement ceci là bas vous aurez exactement ça c'est cette adresse que vous allez mettre sur votre barre de navigation savez ces mots de passe si ce nom utilisateur est ce mot de passe si que vous allez vous connecter sur votre c'est votre panel sur votre panel c'est à dire sur votre domaine d'hébergement on copie celui ainsi qu'on va mettre sur la barre de navigation on ouvre une page on le met dans la barre de navigation on appuie entre nous voici donc à la page d'accueil de notre panel on va mettre ce nom utilisateur qui nous que nous avons dans notre mail c'est lui qu'on va mettre ici et on va mettre ce mot de passe que nous avons dans notre mail bon le mail là il faut bien le conserver je vous conseille de le copier d'aller le mettre sur une page word et de le sauvegarder et nous appuyons sur connecter nous sommes ici sur notre c'est panel c'est ici que notre site est hébergé tout ce qui contient notre site les fichiers de notre site sont hébergés ici nous descendons tout en bas nous cliquons sur wordpress ici pour installer wordpress nous nous allons et nous appuyons ici sur installer maintenant ce qui nous amène sur cette page ici où nous allons remplir le nom du site on va mettre le nom du site ici la description du site on va mettre la description du site ici en bas ils sont à mettre l'adresse mail du site vous pouvez mettre votre adresse mais après il faudra des adresses professionnelles comme contact arrobas austrola.com je vais vous montrer plus tard comment créer des adresses professionnelles et si vous choisissez la langue du site on va naturellement choisir le français c'est certain si nous sommes anglophones nous choisissons l'anglais ici sur compte administrateur en haut de courriel on va choisir un nom utilisateur et un mot de passe et ça là il faudra le retenir parce que c'est le mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre tableau de bord wordpress le tableau de bord c'est le tableau à partir duquel vous pouvez exécuter tout ce que vous voulez sur votre site internet et quand vous avez fini de remplir ça vous venez ici en bas vous cliquez sur installation lorsque vous cliquez ici sur installation la page qui va s'ouvrir va vous donner le lien d'accès à votre tableau de bord et ce lien d'accès à votre tableau de bord c'est le nom de votre site plus la barre wp-6 admis vous allez donc cliquer sur ce lien vous serez directement sur votre tableau de bord parce qu'actuellement nous sommes déjà connectés vous n'aurez pas besoin du mot de passe du nom utilisateur que vous avez mis ici en haut vous n'aurez pas besoin de ça vous aurez besoin de ça sûrement les prochaines fois que vous voulez vous connecter mais vous n'aurez pas besoin de ça maintenant le tableau de bord c'est le tableau à partir duquel nous contrôlons notre site internet nous pouvons essayer de nous de connecter en cliquant ici sur déconnecter nous nous reconnectons la première chose que nous allons faire maintenant c'est d'installer un nouveau thème et pour installer un nouveau thème vous venez ici sur apparences c'est votre tableau de bord vous cliquez sur thème apparence et vous cliquez sur thème et lorsque vous cliquez sur thème vous déroulez le menu vous arrivez ici vous cliquez sur ajouter un thème et comme c'est un bloc que nous voulons ajouter nous venons ici sur la barre de recherche nous tapons on va choisir ce bloc si on clique sur installer et on clique sur activer maintenant on va regarder notre bloc on va taper sur la point com pour regarder comment est notre bloc actuellement voici notre bloc actuellement avec le nom de notre site la description de notre site ça c'est ce que va passer notre bloc c'est comme un autre bloc actuellement c'est comme ça qu'on autobloc apparaît actuellement ok maintenant on va repartir au tableau sur le tableau de bord et pour le parti sur le tableau de bord pour le parti sur le tableau de bord comme je vous ai dit vous mettez là bas des vents sur la pointe comme vous mettez le là bas à la flèche et vous mettez login ou bien vous mettez wp-admis moi je vais mettre plutôt login vous voyez qu'on est de nouveau sur notre paille de connexion au tableau de bord il suffit de mettre juste nos coordonnées et on se connecte au tableau de bord maintenant on va mettre le premier article sur notre bloc et pour mettre le premier article sur notre bloc vous venez ici sur créer et vous cliquez sur article nous allons saisir le titre de notre article on va saisir maintenant ici le contenu de notre article maintenant on va ajouter une image à notre article vous cliquez sur le plus qui est ici là et vous cliquez sur image ici vous avez ça vous demande la possibilité de téléverser l'image dans ce cadre si vous voyez la téléverser sélectionner une image pour insérer à partir d'une d'un lien ce qu'on va faire on a déjà l'image on va donc sélectionner une image ça nous propose c'est sur notre médiathèque on va sélectionner une image on va cliquer ici sur médiathèque on va sélectionner cette image ici à l'image qui a été sélectionnée maintenant qu'on a sélectionné une image appuie ici en haut sur publier et deux fois lorsqu'on appuie sur publier cette fenêtre ici s'ouvre on appuie une deuxième fois sur publier maintenant on va rentrer sur notre bloc on voit comment il apparaît c'est l'article que nous venons de mettre sur notre bloc voici c'est que nous avons écrit et voici la photo que nous avons maintenant ce que nous allons faire nous allons changer le nom de notre bloc ça c'est l'ancien nom qui était là on va changer le nom de notre bloc on va changer le slogan de notre bloc on va changer ces deux ci pour les changer vous venez ici en haut sur personnaliser ici en haut à gauche sur personnaliser vous cliquez dessus vous cliquez ici sur identité du site ici à gauche ou là il ya la flèche là vous voyez que c'est ici on a le nom du site et les slogans du site on va pas mettre sur la groupe on va mettre juste ce niveau là parce que ça c'est le nom de notre site on tourne le slogan on va mettre ici par exemple le meilleur restaurant on va cliquer ici en haut sur publie ici en haut à gauche vous voyez que le nom du site a changé ce n'est plus c'est que la groupe mais c'est ce rôle vous avez aussi que les slogans a changé ce n'est plus ce qui s'était ce n'est plus le bien bien mais c'est les meilleurs restaurants maintenant nous allons voir comment créer ces menus si vous créez ces menus si nous allons rentrer sur notre bloc vous voyez si oui à personnalisation identité du site où la flèche indique on appuie ici sur retour pour entrer et ici là où il y avait et dans ses décisions de sont tout en bas on descend tout à bas et on clique ici sur menu et on clique ici sur créer un nouveau menu ici il nous demande ici la possibilité de mettre un nombre de menus nous allons donc mettre notre nombre de menus ici nous allons mettre la menu principal et nous a demandé là où est-ce que nous voulons que le menu apparaît on va mettre ici on va cliquer supprimer c'est d'ailleurs qu'on veut que le menu apparaît ici en haut on va cliquer ici sur suivant maintenant on va appuyer ici sur ajouter les éléments à notre menu on va plus on va ajouter c'est on va ajouter si on va d'abord créer ici ou que vous cliquez ici sur ajouter ici là pour créer les menus pour créer les éléments du menu avant de les ajouter là bas on va créer les éléments du menu on va créer par exemple la page à propos vous voyez qu'ils l'avent directement de concret qu'on ajoute il va directement avant on va créer la page contact qu'on va ajouter au menu avant que tu étais ici sur ajouter il va aller directement ici à gauche au menu nous avons jeté sur les menus quatre pages la page d'accueil page d'accueil la page à propos la page au contact de la page et services ou ici à gauche maintenant que nous avons ajouté tout ça on va cliquer sur publier maintenant on va ajouter les catégories les catégories c'est quoi c'est par exemple ici au menu on mes vidéos ça veut dire que quand quelqu'un va cliquer sur vidéo tous les vidéos vont sortir tous les articles où il ya les vidéos vont sortir parce qu'on va mettre ces articles là dans la catégorie vidéo si par exemple on ajoute ici au menu la catégorie journal lorsque quelqu'un va cliquer sur journal tous les articles qui parle du journal vont sortir bon c'est un peu ça la catégorie la catégorie c'est où est-ce qu'on classe les articles c'est un classement des articles les articles concernant qui parlait qui ont les vidéos on les classe dans la catégorie vidéo les articles qui parle par exemple de l'actualité on les classe dans la catégorie l'actualité c'est ce qu'on va faire maintenant on va créer les catégories on va sur tableau de bord on va sur article on clique sur tous les articles voici l'article qu'on a créé journal de la semaine on clique dessus et c'est cet article c'est qu'on va mettre dans une catégorie et pour le mettre dans une catégorie nous venons ici à droite nous 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 faisons dérouler le question nous avons réussi sur catégorie on déroule vous voyez là c'est une catégorie ça dit qu'il n'est pas catégorisé maintenant on va décliquer ici on va le mettre dans la catégorie des news ajouter nouvelle catégorie si on veut créer une nouvelle catégorie supposons qu'on va mettre une vidéo on va créer ici avec la catégorie la catégorie vidéo convaincée vous voyez qu'ici on a maintenant deux quatre ans avant c'était que nous maintenant on aussi vidéo comme catégorie l'article que nous venons de créer on va le mettre juste dans la catégorie nous ça veut dire qu'on va décrocher vidéo on va le mettre dans la catégorie nous on appuie si on aussi mettre à jour ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un nouveau article on va lui créer aussi une catégorie et pour ajouter un nouvel article on va venir ici on va revenir ici sur le tableau de bord on va revenir sur article on va cliquer sur ajouter on va tituler notre article les plus beaux juges les plus belles boissons on va dire les plus belles boissons pas le nom de notre article on va mettre un test à notre article on va télécharger une image à notre article pourquoi même là j'en ai pu ici chez les plus on sélectionne ici images on sélectionne ici sélectionner une image on prend ici sélectionner une image à la médiathèque bien sûr comme vous avez vu précédemment il s'en va prendre cette image ici qu'on va sélectionner ouais je ne vois-t-il qu'on a mis on va le mettre dans une nouvelle catégorie on va le mettre maintenant dans la catégorie des jeux et ava ça on va d'abord le publier le publier on a qu'une des on a pu une deuxième fois sur publier il est publié nous pouvons le voir cliquant ici ici oui c'est en haut voici la tigre que nous venons de publier c'est une voiture que nous venons de publier maintenant on va le mettre dans une catégorie et pour le mettre dans une nouvelle catégorie on repasse sur le tableau de bord sur au niveau des articles on clique sur tous les articles et on clique sur cet article qu'on vient d'écrire qui est ici les plus belles boissons donc voilà on clique dessus sur l'article on va dans le catégoriser on va le mettre sur une catégorie et pour mettre cet article dans une catégorie vous venez ici ce signe des réglages ici en haut à droite vous cliquez dessus vous allez voir cette fenêtre s'ouvre et si on a bloc vous voyez que maintenant là-bas et là-bas et en bas du bloc ça veut dire qu'on est sous bloc ici on a un article vous cliquez sur article vous descendez pour voir la catégorie vous voyez c'est non catégorisé qui est coché ça veut dire que cet article n'a pas été mis dans une catégorie maintenant supposons qu'on va lui mettre dans la catégorie boisson pour le mettre dans la catégorie boisson on va créer une nouvelle catégorie en cliquant ici ajouter une nouvelle catégorie on va mettre le nom de la catégorie boisson on va cliquer ici là sur ajouter une nouvelle catégorie la catégorie boisson va se créer la catégorie boisson s'est créé que voici on va décocher non catégoriser on lui décoche et que notre article est maintenant classé dans la catégorie boisson on appuie ici en haut sur mettre à jour on peut voir notre article en cliquant ici voir l'article le premier article on l'a mis dans la catégorie news le deuxième article on vient de le mettre dans la catégorie boisson maintenant sans rentrer sur notre tableau de bord et qu'on va sur apparence apparence il ya le menu de volant qui s'ouvre on va sur le menu vous allez voir les deux catégories qu'on vient d'écrire on va sur le menu ici sur le menu on va sur catégorie voilà les deux catégories qu'on vient d'écrire on a créé la catégorie news et la catégorie boisson et voilà nous aussi boisson les deux catégories qu'on a créé ça c'est pas une catégorie vous c'est non catégoriser c'est pas une catégorie on a créé les deux catégories sur la catégorie news et la catégorie boisson maintenant pour que cette catégorie apparaissent sur le menu tout ce qu'on a fait c'est la sélectionner on sélectionne news on sélectionne boisson on appuie ici sur ajouter au menu vous avez vu là qu'on a ajouté les deux catégories au menu au menu avant on avait home à propos contact et service on a ajouté deux catégories au menu on va enregistrer le menu ici en cliquant ici en bas à droite enregistrer le menu si on repasse sur notre site internet vous cliquez ici sur ce tour là vous allez sur le site vous voyez que les catégories qu'on vient d'ajouter apparaissent maintenant ici sur le menu vous allez voir que si on clique ici sur news on aura ce qu'on a mis sur la catégorie news on a l'article qu'on a mis sur la catégorie news si on clique sur boisson on aura l'article qu'on a mis sur la catégorie boisson qui apparaît maintenant on va cliquer sur boisson on va le fermer et on va cliquer sur boisson voici l'article qu'on a mis sur la catégorie boisson qui apparaît c'est comme ça que vous pouvez créer vos articles les mettre dans les catégories et les mettre dans le menu on va voir maintenant comment que la page à propos et pour créer cette page est à propos on va cliquer sur à propos vous voyez qu'on est là sur la page à propos et puis on va cliquer ici en haut sur éditer la page on est donc là sur la page à propos on va ajouter un contenu à notre page un contenu qui nous décrit qui décrit nos compétences nos capacités on va jouer également une photo à notre page à propos on a ajouté un contenu que voici maintenant on va ajouter une photo on va ici sur le plus qu'on clique en bas sur plus il y a ce cas ici qui s'ouvre donc là sur image on va sélectionner une image on va sélectionner une image on clique ici sur sélectionner une image on clique sur médiathèque ici vous voyez que je n'ai pas d'image sur la médiathèque je vais donc aller ici en haut à gauche ici en haut à gauche sur téléverser les fichiers pour aller chercher sur on clique ici pour sélectionner les fichiers ici au milieu on a sélectionné cette image ici le voilà maintenant à partir d'ici nous pouvons modifier la taille de l'image si on appuie sur modifier l'image ouvrez voici la taille actuelle de l'image on peut le redimensionner si on voit qu'il est trop grand on peut le redimensionner l'image on va on peut prendre par exemple ici on peut prendre ici cette cendre voilà on peut redimensionner on appuie ici sur redimensionner pour diminuer ou agrandir l'image bien on vient ici sur retour ici en bas à droite on appuie sur retour pour entrer où nous étions on a donc sélectionné l'image et on appuie ici en bas à droite juste sélectionner pour que l'image a apparaît sur une autre nouvelle page à propos sur notre page à propos voici dans l'image qui apparaît sur notre page à propos maintenant que nous avons mis l'image on clique sur mettre à jour ici en haut à droite ici mettre à jour on peut croire notre page en cliquant sur le truc qui apparaît ici on voit la page on va voir notre page parce que notre page va c'est à propos que nous venons de créer on peut aussi voir notre page de cette façon si on revient ici ici en haut à gauche sur voir les pages on clique là ça va nous amener sur notre tableau de bord on met le cuisseur au niveau de ce là et on clique sur aller sur le site on est maintenant celui-ci on va cliquer sur à propos pour voir la page notre page à propos voilà la page que nous avons créé sur à propos maintenant qu'on a dit à quelque chose sur notre page à propos vous voyez à propos à quelque chose news et à quelque chose boisson à quelque chose maintenant on va aller sur notre paille de contact si j'ai cliqué ici sur contact avec notre page de contact il n'y a rien il est encore vide vous voyez que notre page de contact est vide on va mettre ici un formulaire de contact et pour mettre ici un formulaire de contact nous devons télécharger une extension bon on repasse notre tableau de bord en cliquant ici un à gauche en haut à gauche nouveau jusqu'à ce niveau là le menu déroulant on clique sur tableau de bord ici on va sur extension et on clique sur ajouter ici on va rechercher une extension ici en haut à droite sur chercher les extensions on va chercher une extension qui s'appelle contact formes 7 voici cette extension contact formes 7 on va l'installer on va l'activer et une fois que nous l'avons installé et activé ici au niveau du tableau de bord ici à gauche il y aura un nouveau menu qui s'appelle contact qui va s'installer nous voici vous cliquez dessus c'est le nouveau menu qui s'appelle contact vous quand vous cliquez dessus vous descendez parce que c'est le contact formulaire de contact vous copiez ça le code ici et vous allez ici sur page sur les menus déroulant du tableau de bord voici page ici vous cliquez sur toutes les pages vous descendez voilà combien qu'on est sur la page contact ici on va pas cliquer sur compte on va cliquer en bas sur modifier on va copier ce code là ici grâce au code qu'on a copié on appuie sur mettre à jouer ici en haut à droite mettre à jour et maintenant pour voir la page nous venons ici on clique là dessus on va sur ce niveau là ici on va sur aller sur le site en haut à gauche là bas ici on clique sur la page contact ouais voici le formulaire de contact que nous venons de mettre vous avez vu qu'avant il était vide maintenant il ya ce formulaire de contact c'est à dire que quelqu'un peut nous envoyer un message il met là son nom son email l'objet du message il met son message ici il envoie envoyé et c'est que que nous envoie ainsi un message nous allons le recevoir directement maintenant ce qu'on va mettre on va mettre les liens vers les réseaux sociaux pour ajouter les liens vers les réseaux sociaux on va rentrer sur le tableau de bord ici en haut à gauche on va aller sur apparence et personnaliser apparence et puis personnaliser et on va aller sur menu on va donc créer les liens vers les réseaux sociaux et pour cela on va cliquer ici sur on va cliquer ici sur créer un nouveau menu dans le cas là où il ya le nom du menu on va mettre réseaux sociaux on clique ici sur suivant vous voyez le menu réseaux sociaux a été créé maintenant que le menu a été créé on va regarder ici l'emplacement où est-ce qu'on veut qu'il apparaît en bas de page ou en haut de page on clique sur ajouter les éléments ici ici on clique sur lien personnaliser ici si on veut par exemple pas entrer le lien vers facebook on met le lien vers facebook vers facebook ici on met le on appuie sur ajouter le menu on appuie sur ajouter le menu bon pour tester ça de façon très clé je vais mettre le lien vers facebook je vais mettre le lien ici on a mis ici le lien vers facebook on appuie ici sur ajouter au menu ici le lien vers facebook a été mis maintenant on fait la même chose on met ici le lien d'instagram par exemple on appuie sur ajouter au menu on appuie sur ajouter au menu c'est comme ça que vous mettez les liens vers tous les pages sociales on a mis les liens vers facebook les liens vers instagram on fait la même chose pour twitter on met ici le lien du twitter ici en bas on met twitter clique ici sur ajouter au menu voilà réseau social ce que j'ai créé là voici tous les liens qui ont été ajoutés maintenant on va publier en appliquant ici à haut à gauche sur publier l'emplacement va changer ici supprimer on va mettre ici side menu side menu c'est-à-dire du côté on va appuyer sur publier on va repartir sur notre site vous voyez que lorsqu'on revient sur notre site on va voir les liens de réseaux sociaux c'est ici puisqu'on a mis de côté vous cliquez là voici les liens vers les réseaux sociaux si on clique par exemple ici sur facebook vous allez voir on va aller sur la page facebook nous voilà là sur la page de facebook c'est la même chose c'est la même chose si on vient ici si on clique sur twitter on va voir qu'on va aller sur la page twitter qu'on est là sur la page twitter sur ce je vous souhaite de bonnes fêtes de noël si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer une prochaine pollution ciao merci j'allez Sous-titrage FR ?